... Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Madame Maria Fernanda Espenoza Garces, présidente de l'Assemblée générale à sa 73e session, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames les représentants, Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs, C'est un honneur et un privilège d'avoir été élu président de la conférence intergouvernementale chargée d'adopter le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour incarner cette conscience à travers l'immigration imminente du pacte de l'immigration sûre, ordonnée et régulière. Si certains pensent que le multilatéralisme concurrence la souveraineté, nous démontrons aujourd'hui qu'il est dans son essence même un acte de souveraineté. Il en est l'outil et la preuve de sa résilience. Ce multilatéralisme reste l'ultime langage du dialogue et de la coopération face aux défis globaux. La migration en est l'illustration la plus éloquente. Car il n'est pas une affaire de pays, de régions ou même de continents. Dans des proportions diverses, il touche mon pays comme il touche les vôtres, il touche l'Afrique comme il touche l'Europe ou l'Amérique. Il interpelle chacun d'une manière différente certes, mais la différence ne signifie nullement l'indifférence. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me joins à vous pour nous souhaiter à tous plein succès à nos travaux. Puis cette conférence historique chargée d'adopter un pacte historique, être ce que nous lui souhaitons tous. Une conférence de consécration, celle d'un processus qui a commencé en 2016 pour les réfugiés et les migrants, et qui se poursuit aujourd'hui sans s'y arrêter pour autant. Une conférence d'engagement, celui de la communauté internationale face à un défi majeur pour notre temps. Et surtout, une conférence d'action, une action ferme au service de l'harmonie entre les intérêts des États et les droits humains des migrants. Une action résolue et durable en faveur de la mise en œuvre durable de ce pacte. Je vous remercie. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501